L'école est heureuse d'accueillir aujourd'hui Sylvain Feubert, professeur d'histoire contemporaine à Grenoble, spécialiste tout particulièrement d'histoire culturelle. Vous voyez l'un de ses livres ici avec une œuvre de Raoul Haussmann. Il faut d'ailleurs savoir qu'une jeune chartiste et conservateur, le musée Raoul Haussmann, au fond de la Haute-Vienne, se sont rassemblées des collections de cet artiste entre Dada et ce réaliste. Je commence par lui puisque ce n'est pas la première fois qu'il vient à l'école, mais c'est la première fois que l'école l'invite. Il a accepté d'être le discutant de Laurent Haussmann, qui vient ici de temps en temps, mais je crois que c'est aussi la première fois ou l'une des premières fois qu'il s'exprime derrière cette estrade. Oui, on a l'autre côté de la chaire. Personne n'a oublié ici, par oui, les chartistes, son travail sur sa thèse publiée sur l'image de Zully. Depuis, il a fait quelques infidélités à son personnage pour s'intéresser à d'autres. C'est de cela qu'il est question ce soir. Et je vous laisse à tous les deux, dorénavant, la parole. Merci, M. le directeur. Nous, nous sommes mis d'accord pour que j'ouvre le banc avant de subir les feux de la critique éventuelle de Sylvain Venère sur le livre dont il va être question ce soir, « Raconter la France » sous-titré « Histoire d'une histoire ». Cette version dans un orange fort peu discret, mais qui a le mérite de frapper le regard est la deuxième édition d'un ouvrage qui est paru en 2008 chez Armand Collin que vous voyez sur le présentoir à droite, couverture bleue. Un ouvrage que je n'ai pas fondamentalement enrichi dans cette deuxième édition sinon en y ajoutant un chapitre de post-face relative au quinquennat Sarkozy 2007-2012 qui s'était interposé entre la première et la deuxième édition et qui me paraissait avoir, étant donné le sujet envisagé, une véritable cohérence. Puisque, quel est l'objet ? Ou quels sont les objets ? Parce qu'on pourrait me reprocher d'en avoir trop embrassé, justement de ne pas avoir réussi à tout étreindre et Sylvain Venère est ici également pour me discipliner sur la fin. L'objet part d'un constat, un constat que beaucoup d'entre nous tous avons pu faire dans la société où nous vivons, c'est-à-dire celui d'un marché historique à la fois extrêmement dynamique, saturé dans un autre registre et qui, dans le même temps, menace d'échapper aux historiens patentés. C'est le temps des Max Gallo pour une version encore relativement académique, des François Reinhardt pour l'histoire prise en charge par les journalistes et du triomphant Laurent Deutsch dans la dernière mouture, celle où l'histoire d'amateur devient l'histoire qu'il faut entendre et qui se suffit à elle-même. Depuis quelques décennies, l'histoire semble être un marché commun, au sens où chacun vient y prélever, parmi les étals qui sont livrés à sa curiosité, les ingrédients susceptibles de nourrir une démarche ponctuelle mais qui, retirés de leur contexte, perdent leur teneur proprement historique. Alors que nous pouvons considérer que le cahier des charges de l'historien est de savoir formuler les bonnes questions, l'histoire se retrouve sommée depuis un certain temps de livrer des réponses, des certitudes définitives, autosuffisantes et qui bien fréquemment ressemblent à des articles de foi. C'est ce que François Hartog a diagnostiqué dans son livre sur les régimes d'historicité comme le temps du présentisme. Le présentisme étant une certaine attitude d'une société donnée vis-à-vis du passé et de l'avenir à des sociétés qui, au XIXe siècle, considéraient le regard sur le passé comme la meilleure manière de préparer l'avenir à des sociétés antérieures encore, autant médiévaux et modernes où le regard sur l'avenir se présentait comme l'illusion de réitérer le passé nous serons entrés dans un troisième temps celui où le présent se suffit à lui-même. Celui où le présent est à lui-même son unique horizon et réduit la perception du passé et de l'avenir dans le sentiment d'une immédiateté et d'une utilité immédiate des faits historiques. Alors, face à cette tendance qui est une tendance sociale et pas professionnelle quelles peuvent être les attitudes de l'historien ? soit se draper dans sa dignité professionnelle donc gravir les étages de l'escalier en connu-maçon de la Tour d'Ivoire dans laquelle il va ensuite remâcher sa frustration de ne pas être entendue par la cité donc ignorer la piétaille qui s'agite au pied de la Tour en considérant que les historiens n'étant pas compris ne vont plus s'exprimer que pour eux-mêmes c'est une attitude dont il risque de mourir à terme bien évidemment en se réfugiant dans une conception de plus en plus spécialisée et de plus en plus fragmentée de la démarche historique à force de scrupules méthodologiques. Et certains adeptes de l'histoire grand public qui rétorquent aux professionnels qu'ils n'avaient qu'à ne pas se réduire à cette position défensive à ne pas être paralysés par les questions méthodologiques s'ils ne voulaient pas se faire damer le pion par des enthousiastes amateurs qui s'emparent d'une place restée vacante. Ça c'est la première attitude. L'autre, celle que j'ai adoptée et qui a été le prétexte de départ de cet ouvrage c'est de prendre cet engouement généralisé et mal dosé pour l'histoire et spécifiquement pour l'histoire de France car il s'agit de ça ce soir prendre cet engouement comme objet d'investigation et en faire la genèse. En faire la genèse, essayer d'en reconstituer la causalité en fouillant dans le temps long de manière à savoir déjà si cette démarche est vraiment aussi nouvelle qu'il y paraît et la réponse est non. C'est-à-dire que le travail sur l'histoire de l'histoire la méta-histoire pour parler pompeusement est un exercice de fort longue date dont on peut, dans une certaine mesure faire remonter la genèse au XVIe siècle au siècle étudié par George Huppert dans son ouvrage sur l'idée de l'histoire parfaite qui date de 1964 mais a gardé toute sa jeunesse pour mon propos. Donc s'interroger sur les tenants et les aboutissants de la démarche historique en reconstituant la généalogie de la corporation ou justement de ce qui n'était pas encore une corporation mais une suite d'individualité n'est pas une attitude nouvelle. Ce qui est nouveau à bien y réfléchir ce qui est relativement récent à l'échelle de l'histoire c'est de concevoir la démarche historique comme une démarche de professionnel à prétention objective ayant pour finalité à elle-même le démêlement du vrai et du faux. Cette spécialisation on sait que grosso modo elle remonte aux dernières décennies du XIXe siècle donc elle a cristallisé sous la Troisième République et mon propos n'est pas de la dénier bien évidemment ce serait suicidaire et on se demande d'ailleurs pourquoi nous continuerions à travailler après ce type de dénégation mais simplement de la contextualiser pour comprendre qu'elle n'est qu'un épisode dans une certaine mesure un épisode dont on s'aperçoit aujourd'hui à quel point il est peut-être conjoncturel il va être remis en cause par les attentes de la société un épisode des attitudes publiques devant l'histoire de ce qu'on appelle maintenant les usages publics de l'histoire. Alors le propos revient à la question suivante se demander dans quelle mesure la France est une invention d'historien dans quelle mesure est-ce que l'objet France peut être considéré comme un objet historique historique forgé par les historiens de profession et la question qui bien évidemment n'est pas n'est pas résoluble d'une manière simpliste me paraît justifiée dans la mesure il faudra que encore une fois à proprement parler il n'y a pas d'histoire mais pas d'histoire de France plus spécifiquement sans historien de même qu'il n'y a pas d'historien sans questionnaire appliqué à une documentation qui ne prend consistance historique qu'à partir de ce questionnement. Donc le problème pour moi était double c'était d'une part d'essayer de suivre la définition et les variantes de composition d'un groupe flottant qui est celui des historiens spécialisés ou de tous ceux que l'on peut rapporter à cette catégorie avec une petite dose de mauvaise foi parce que j'en viens à ce qui peut m'être reproché dans la démarche que j'ai adoptée et qui va me conduire à essayer de faire comprendre quelle a été ma méthodologie si tant est que j'en ai eu pendant la conception de cet ouvrage j'ai pris partie d'un livre qui n'est ni un manuel d'historiographie à proprement parler ni une histoire de France mais qui se veut une tentative d'enchassement de ces deux démarches dans un même ouvrage cela veut dire que j'ai adopté le parti pris en général au nid dans la profession d'un temps long très long exactement qui commence à l'époque où la Gaule ne s'appelait pas la France et qui s'est poursuivi jusqu'à ce que le président Sarkozy ait rendu les armes devant le changement de majorité c'est une attitude qui n'a pas bonne presse je le répète parce que elle peut toujours être taxée d'amateurisme évidemment et on est exposé je m'en expliquais d'ailleurs dans l'avant-propos de la réédition on est exposé à la vindicte des spécialistes qui considèrent que ce qui concerne la première guerre mondiale n'a pas été traité en prenant en compte toutes les évolutions historiographiques bien connues des chercheurs du Sénat concernés mais j'ai pu constater que le reproche était transmissible sur d'autres sur d'autres périodes alors comment y remédier ou du moins comment essayer d'assouplir un petit peu de raboter le bâton qui va me déchirer les chines après ce risque assumé en essayant en tentant de le en tentant de compenser par l'entremêlement des temps la concordance c'est autre chose il faut la laisser à Jean-Doël Janonnet mais ici la question c'est de l'entremêlement des temps autrement dit essayer de comprendre comment la manière d'appréhender l'histoire à partir des préoccupations du présent n'est pas une attitude nouvelle et qu'on peut la retrouver aussi bien au début du Moyen-Âge qu'au XVIe siècle ou au siècle de l'histoire ce XIXe siècle où entrer en histoire était comme entrer en politique en ménageant ce que j'ai fait dans le texte principal des encarts en les multipliant autant que possible pour essayer de comprendre par exemple qu'elle a été prendre un cas de figure bien connu l'impact idéologique de la figure de Jeanne d'Arc au XIXe siècle dans la deuxième moitié du XIXe siècle le plus spécifiquement comment on a pu assister à ce glissement singulier qui a conduit Jeanne d'Arc à passer du statut d'héroïne de gauche d'héroïne du peuple à celle de figure tutélaire de la droite conservatrice pour ne pas dire plus d'où des ruminations des retours en arrière de manière à faire dialoguer les époques entre elles tout en précisant par la disposition dans des encarts qu'il s'agit qu'il s'agit d'incise de ménagement par rapport au texte principal parce que le texte principal c'est autre chose c'est l'histoire d'une histoire donc c'est l'histoire de l'histoire de France un récit sur le récit suivi en neuf temps en neuf temps chronologique et qui se veut un métadiscours un discours sur le discours articulant l'approche historiographique je parle toujours d'historien ou de chroniqueur d'analyste réduisons au terme historien par simplification terminologique évidemment je sais qu'il est contestable à grande échelle en articulant donc l'appréhension des historiens de leur méthode de travail et de leur attitude intellectuelle avec l'identitaire avec la quête d'identité qui sous-tend qui me semble être le trait commun sous-tendant leur démarche depuis les origines de l'histoire chrétienne en général jusqu'au jusqu'à l'actuel sorti à la période de sortie du paradigme des annales dont on ne finit pas de sortir depuis 25 ans et qui n'en maintient pas moins le souci d'une quête d'identité l'identité de quoi justement la question peut être variable en fonction des temps concernés et j'en parlerai tout à l'heure ça m'a permis de constater ce que bon nombre d'entre vous d'entre nous avons constaté en appréhendant un objet historique c'est le décalage constant entre les déclarations de principe des acteurs la manière dont elle est démentie par leur mode opératoire dans la société sans qu'eux-mêmes en soient conscients et enfin dans un troisième temps la façon dont ils sont perçus la façon dont ils sont perçus par leurs contemporains ou par les générations ultérieures donc Sylvain Bener et moi connaissons bien le cas de figure nous avons examiné l'un et l'autre de la pensée du comte de Bounin-Vigné donc qui aurait été bien surpris de voir comment après sa mort en 1721 elle a pu être totalement retrouvée métamorphosée à des fins doctrinales celle de défendre un droit natif de la noblesse descendante prétendument descendante des germains à dominer la société de l'ancien régime ce que Boulin-Vigné n'avait pas présenté comme un article de foi dans ses travaux donc Boulin-Vigné post-mortem n'a pas grand chose à voir avec Boulin-Vigné de ses écrits alors bien évidemment l'autre limitation méthodologique qu'on peut faire à ma démarche c'est d'intituler un ouvrage raconté la France qui porte sur une dimension bimillénaire pendant laquelle de France à proprement parler il n'est pas question sous une forme consciente et connectivement ressentie au moins avant la naissance de la nation de France dont Colette Boun bien évidemment l'une des historiennes dont je me suis inspiré a suivi l'émergence progressive entre le XIIe et le XVe siècle j'assume ce qui est tout de même une commodité de titre il faut bien le reconnaître en considérant aussi que la démarche consistant à entremêler des dents me permet d'une certaine mesure de tricher avec un objet qu'on voit se révéler à lui-même progressivement à travers le prisme des historiens pourquoi raconter la France d'autre part parce que cela se rapporte à des expressions venues du langage courant pour nous et qui me viennent spontanément à l'esprit quand j'ai ce titre sous les yeux raconter la France c'est comme raconter des histoires d'un côté et faire des histoires de l'autre cela pour rappeler que la démarche historique a servi à l'un comme à l'autre raconter des histoires donc à faire oeuvre de narration donc à rétablir une cohérence à rétablir une cohérence dans ce qui ne pouvait apparaître au départ que comme une accumulation de faits indistincts et sans aucune causalité faire des histoires d'autre part parce que l'histoire ça a servi aussi à faire la guerre ça a servi à s'enpoigner la profession historienne très exactement ça a servi et ça sert encore à affirmer des présupposés idéologiques qui très fréquemment échappent même à la conscience de leurs à la conscience de leurs instigateurs mais qu'on voit se renouveler d'époque en époque c'est bien la posture du désintéressement qui est nouvelle qui est relativement nouvelle qui date de la fin du 19e siècle bon ça dépend du point de départ que l'on peut retenir mais qui a cristallisé à la fin du 19e siècle mais dont on s'aperçoit aujourd'hui qu'elle est menacée par ce phénomène collectif qui me semble que l'histoire est sauvée de plus en plus régulièrement de rendre des comptes ou simplement de convaincre la société de son utilité faute de quoi elle est déclarée inapte à toute articulation sociale menée sur le temps long ma démarche m'a semblé dégager un certain nombre de conclusions qui ne sont pas originales aux yeux des spécialistes et qui sont un essai de synthèse entre les travaux de Devencier qui me plaît de rappeler ici j'ai déjà cité Colette Beaune bien évidemment on peut aussi rappeler Philippe Joutard Philippe Joutard et sa contribution à l'histoire de la France sous la direction d'André Burguer et Jacques Revelle qui remonte à 1989 et dans lequel il a rédigé un chapitre intitulé Une passion française l'histoire dont on peut considérer mon livre comme une tentative de dilatation je rappellerai également la personne de Christian Amalvi bien connu de cette école dont il est également un ancien élève qui m'a accompagné dans mes recherches et qui a été présent à mon jury de thèse de doctorat une thèse que j'ai consacrée à la légende de Richelieu après avoir fait ma thèse des chartes sur la légende de Sully la postérité de Sully donc Christian Amalvi qui s'est fait connaître par ses travaux sur les héros de l'histoire de France sur Delavre et la manière d'accommoder les héros de l'histoire de France pour reprendre le titre fleuri qui l'a donné un recueil d'articles sur la question mais j'y classerai aussi un manuel historiographique qui va bien au-delà des besoins ponctuels des étudiants celui écrit à six mains par Christian Delacroix François Doss et Patrick Garcia les courants historiques en France au 19ème et 20ème siècle dont je me suis inspiré pour la période contemporaine et si si le livre eût été plus vieux j'aurais pu placer Sylvain Venère et ses origines de la France dans sa genèse et je me suis rattrapé dans la dans dans la seconde dans la seconde édition le sommelier dans une perspective qui me paraît tout en n'étant pas à la même échelle on en parlera tout à l'heure complémentaire de ma démarche quelles conclusions générales en retirer le sentiment que se sont succédés au cours des deux millénaires précédents trois attitudes vis-à-vis de l'histoire j'ai été tenté un moment d'adopter un plan en trois parties dans mon propos le premier la première partie aurait été le temps de Dieu la deuxième le temps du roi et la troisième le temps de la nation j'ai pu constater que cette tripartition n'aurait été satisfaisante que jusqu'à un certain point car il est en fait question entre ces trois temps de glissement de plaques tectoniques bien plus que de substitutions le temps de Dieu se survit dans une large mesure on peut en poursuivre l'expression jusqu'à possuyer sa politique tirée de l'écriture sainte à la fin du XVIIe siècle alors même que le temps du roi a émergé à partir du XIIe siècle sans être tout à fait conscient de son de son état de même pour le temps de la nation qui se révèle sous les habits sous les habits royaux à partir du XVe siècle d'une façon encore non assumée avant de devenir un temps concurrentiel de celui du roi au cours du XVIIIe siècle voilà pour les glissements le bilan pour revenir encore à lui c'est que nous partons d'une histoire chrétienne dont Bernard Guenet que j'aurais pu également ajouter à la cohorte de mes de mes augustes devanciers donc pour son ses études sur l'historiographie médiévale dont Bernard Guenet a dit que les chroniqueurs du Moyen-Âge étaient enfermés dans l'universel ce qui paraît paradoxal bien évidemment mais parce que pour eux l'histoire est pure illustration de la volonté divine ce qui condamne la démarche de l'analyste ou du chroniqueur à partir nécessairement du temps zéro de la création du monde et a déroulé un plan divin qui immanquablement dans leur narration commence à s'enliser et à patiner dans les dernières décennies contemporaines du chroniqueur ou de l'analyste qui bien évidemment se consacre surtout à la mention des faits de l'histoire immédiate sans savoir dans une large mesure témoin l'histoire à la Grégoire de Tours dont qui n'est pas une histoire des francs rappelons-le encore moi qui l'ai démontré mais les travaux notamment de Martin Ritzelman et puis d'autres donc les histoires pour reprendre le titre originel de Grégoire de Tours ne sont pas une histoire des francs mais une défense et illustration de la de la de l'intervention divine dans le plan de la création dont les véritables héros sont les évêques les évêques qui servent qui servent de garde-fous et de de médiateurs dans une large mesure au débordement de rois mérovingiens qui sont tout sauf sympathiques comme on puisse dire dans son dans sa perspective ce n'est qu'aux alentours de l'anminé notamment à Fleury-sur-Loire qu'on voit émerger une histoire des francs qui est fondée sur un travail de réécriture des chroniques universelles sécrétées par les siècles précédents mais où le destin d'un peuple commence à être isolé du propos universaliste c'est désormais le passage au gestadei per francos proprement parmi histoire des francs qui reste une histoire de clair et où la matière historique demeure le monopole d'un groupe qui continue à avoir une vision providentialiste du passé des gestadei per francos on glisse s'échappe dans une certaine mesure à partir du temps de Saint-Denis au XIIe siècle des gestadei per regues francorum ce qui est déjà une un nivellement de la perspective générale qui permet de ménager la transition vers l'histoire des rois où les rois deviennent les nouveaux instruments de la providence mais avec des scrupules formelles avec des scrupules formelles qui continuent dans une large mesure de brider la mention de la rédaction du roman au roi donc celui qu'on commence à être traduit en ancien français par Prima en 1274 mais qui dans une double exception mérite d'être qualifié de roman car il s'agit toujours d'une disposition narrative qui présente une chaîne de causalité parfaitement rigoureuse ou plus exactement où l'enchaînement des faits glorieux est sa propre est une causalité en soi pourtant là encore une nouvelle couche sous-jacente est en train d'émerger au cours de cette période quand on voit quand on voit dans une diffusion très restreinte cette histoire des rois commençait à rencontrer l'engouement d'un public qui n'est plus le public narcissique de l'entourage royal et de ses pères cherchant perpétuellement la contemplation de leur propre gloire de leur propre nécessité dans le le souvenir de leur le souvenir de leur au fait un public bourgeois avec tout ce que l'acception a de d'insatisfaisant et qui à partir du 14e à partir du 13e mais surtout du 14e siècle réclame des digestes des condensés des chroniques de Saint-Denis du roman du roman au roi de manière à y retrouver le sentiment de l'appartenance à un fait collectif dont ils acceptent que les acteurs principaux soient les nobles en effet mais dont ils reconnaissent l'arrière-plan comme leur dans une certaine mesure pour l'instant ils sont satisfont jusqu'au 16e siècle jusqu'au 16e siècle où on assiste pour moi c'est l'intitulé que j'ai donné à ce chapitre à l'invention de l'histoire de France au sens de découverte proprement parlé de cet objet qui est enfin conscient de lui-même et pour la première fois on assiste à un échange de signes dans la démarche historique il y en a un deuxième plusieurs même d'importance comparable dont le dernier s'est joué à la fin du 20e siècle au 16e siècle c'est l'universel et le national qui échangent leurs perspectives désormais l'histoire universelle est perçue comme un rétrécissement est perçue comme un rétrécissement une manière recroquevillée d'aborder la narration du passé au contraire l'histoire nationale se met à confiner à l'universel pour la première fois grâce à la longueur du questionnaire qui lui est imposé par ceux qui sont en train de la créer en tant qu'objet autonome et ceux-là ce sont fréquemment des juristes ou du moins des gens qui sont passés par une formation en droit qui désormais ne se satisfont plus de la geste coloré des pères des compagnons du roi de France et veulent trouver leurs propres ancêtres leurs propres ancêtres roturiers dans le récit des faits passés c'est cela que George Huckert a donc étudié dans l'idée de l'histoire parfaite ceux-là qui en ont l'ancien haut voisin de la peau linière Jean Baudin et surtout Étienne Pasquier avec ses recherches de la France auquel il a consacré plus de 55 ans d'investigation ce siècle d'invention de l'histoire de France est riche d'un point de vue programmatique il est très pauvre du point de vue des réalisations l'écart on peut même considérer que l'écart est alors maximal entre les déclarations d'intention qui ne sont pas des déclarations d'intention mais aussi le cahier des charges que s'imposent ces nouveaux historiens et la faiblesse de leur réalisation concrète ils n'arrivent pas ils ne parviennent pas pour une première série de scrupules méthodologiques à passer l'étape de la synthèse à un moment qui serait pourtant opportun dans la mesure dans la mesure où l'histoire des rois marque le pas au même moment où pour des raisons de politique de politique générale il n'y a plus de sponsor royal digne de ce nom ni au temps de François Ier finissant et d'Henri II ni à plus forte raison pendant les guerres de religion on peut considérer rétrospectivement que la place semblait bonne à prendre à ce moment là ce n'est pourtant pas à la redéfinition d'un récit d'histoire de France que ces nouveaux historiens se sont consacrés c'est à un autre type de démarche un autre type de démarche quand Sylvain Venère s'est fait l'évocateur très pertinent pour le XIXe siècle mais qui joue une première fois au XVIe siècle la quête de légitimité la quête d'identité en langage clair le plus le plus actif le plus concret de ce que les nouveaux historiens que j'ai cités l'an mettent dans la balance à ce moment là c'est la question des origines de la nation ce sont des débats sur la question des origines de la nation de savoir si nous Français nous descendons prioritairement des Troiens la version a du plomb dans l'aile dès le début du XVIe siècle mais elle garde de beaureste qu'il ne faut pas négliger est-ce que nous descendons des Gaulois et cela flatte la quête d'autochtonie qui est en train de saisir toutes les nations en formation en Europe occidentale à cette époque le problème des Gaulois c'est que ça nous fait démarrer avec des vaincus une première identification qui est morte dans une certaine mesure de sa révélation par César dans le texte de la guerre des Gaules parce que c'est une redécouverte d'humaniste évidemment aussi ou enfin est-ce que nous descendons des francs est-ce que nous descendons des francs ce qui est une manière de répondre aux défis lancés par la redécouverte symétrique de l'autre côté du Rhin de la Germanie de Tacite et qui présente ici un miroir flatteur aux allemands dans la mesure où ils ont des ancêtres restés dans leur bain et qui sont restés insoumis à l'autorité à l'autorité romaine bien la meilleure façon de ne pas se sentir submergé par ces vainqueurs c'est de les travestir de toutes les manières possibles et imaginables et on va assister à des tournures terminologiques à la limite du délire intellectuel pour démontrer que les Germains ne sont rien d'autre que des Gaulois d'ancienne génération qui ont passé le Rhin à un moment donné et dont les descendants sont repartis en sens inverse pour coloniser la Gaule donc d'une certaine manière c'est la Germanie qui a été dominée par les Gaulois qui signore une manière comme une autre de consoler une blessure narcissique que les nouveaux historiens dont j'ai parlé sont d'être les premiers à avoir appréhendé on reverra les retours de bâton de ces de ces problèmes de ces problèmes de conception au XVIIIe siècle dans l'intervalle au XVIIe siècle la monarchie a repris l'initiative en prenant en compte une partie des réflexions critiques du siècle précédent on voit par exemple des reliquats du discours patenté de l'histoire au roi passer à la trappe Faramon qui avait la dignité de premier roi de France par respect envers les continuateurs de Grégoire de Tour qu'il avait mentionné pour la première fois passe à la trappe il n'est pas à proprement parler nié mais occulté car les historiographes du roi sont gênés par l'invraisemblance du personnage pour le reste l'histoire devient une nouvelle de nouveau une manière d'établir l'histoire de la monarchie dans le plan de la dans le plan de la Providence mais en étant instrumentalisé avec un certain nombre de règles méthodologiques qui vont susciter les travaux de la Congrégation des Mauristes parmi les différentes Congrégations d'Investigation Historique puis au siècle suivant les mémoires de l'Académie des Inscriptions et Belles Lettres Or on s'aperçoit que dans ces deux la seconde est une institution la deuxième est une nébuleuse dans ces deux organismes le travail de SAP sur les sources de publication et d'explicitation conduit les Mauristes et les académiciens à découvrir que la monarchie n'est pas la Providence de l'histoire de France mais à avoir scrupule à le révéler moralité ils s'en défendent en se réfugiant dans une hyperfragmentation de la de la production de l'histoire et encore une fois sans sécréter un nouveau discours la place est à ce moment ravie par le développement de l'histoire philosophique ainsi appelée pour habiller large qui pour moi est une manière de renouer avec la démarche de l'histoire universelle d'origine chrétienne des temps médiévaux même si les prémices en semblent totalement opposées l'histoire philosophique va avoir cette vertu dont les tenants du courant des annales dans les années 60-70 vont lui savoir grès de remettre au premier plan la nécessité du questionnaire pour faire parler les sources pour les transformer en documents d'histoire et Voltaire de ce point de vue a eu une contribution certainement plus importante dans l'annonce de cette démarche que dans ses réalisations de l'historographe du roi où il se montre au contraire d'une orthodoxie servile envers la conception très cadencée que la monarchie avait voulu imposer de l'écriture de l'histoire on en arrive au siècle de l'histoire c'est à dire celui de son instrumentalisation décomplexée l'histoire garde du 18ème siècle de l'histoire philosophique sa conception en histoire à thème après un hiatus dont il faudra tout de même souligner l'importance un hiatus qui est la cassure évolutionnaire dont on retient très fréquemment la formule clé du conventionnel Rabot Saint-Étienne l'histoire n'est pas notre code l'histoire n'est pas notre code ce que l'on aurait traduit à une autre époque par du passé faisant table rase bien évidemment Rabot Saint-Étienne en avait gros envers le système antérieur bien sûr puisqu'il avait été pasteur du désert à Nîmes assistant son assistant son son père et que très probablement les souvenirs de l'histoire aux ordres lui semblaient plus amers qu'à d'autres pourtant de ce trou noir de ce trou noir ou de ce cette remise à zéro des pendules que se voulait le temps révolutionnaire va partir va partir un redéploiement de la matière historique l'an 1 ayant changé de nature s'étant décalé en 1789 ou en 1792 comme vous voulez bien évidemment il va devenir la nouvelle causalité à partir duquel on peut discuter l'histoire tous les temps antérieurs sont considérés comme des pronégomènes à la à l'effervescence révolutionnaire qu'elles soient considérées comme un malheur ou comme le bien le bien absolu avec tout un tout un dégradé de situation de situation intermédiaire les temps suivants étant considérés comme une réitération de l'aventure révolutionnaire qu'il faut mener jusqu'à son accomplissement c'est pour cette raison que j'ai pu dire tout à l'heure c'est pas moi qui l'ai inventé non plus je m'en référais à ce que d'autres ont dit avant moi que faire de l'histoire au 19ème siècle est une manière d'entrer en politique d'afficher sa couleur légitimiste orléaniste libérale jacobine etc pourtant dans le même temps si on considère le règne de Louis-Philippe par exemple il est celui d'une cristallisation fondamentale des institutions qui vont contribuer à la professionnalisation de l'histoire pensons à cette auguste maison dont la première mouture a été établie par Louis XVIII en 1821 et qui est tributaire de la réorganisation surtout de 1846 mais également à la société de l'histoire de France ou dans un autre registre aux démarches patrimoniales d'Arcisse de Comon qui vont ensuite être déployées à l'échelle nationale la distorsion est donc encore importante entre les réalisations concrètes dans une large mesure et le parti pris assumé d'histoire engagée que prennent tous les praticiens de ce premier XIXe siècle la synthèse aboutit à l'histoire méthodique donc qui connaît ses meilleurs jours sous la troisième république pour la première fois sous une forme vraiment globale les historiens s'affirment comme une profession donc avec son cahier des charges normalisé sa méthodologie et une objectivité qui prête considérablement prête considérablement à caution mais dont vont désormais rester tributaires dans la démarche revendiquée les générations qui se sont succédées jusqu'à nos jours avec le recul on peut considérer que cette cristallisation a placé la barre très haut a placé la barre très haut et a condamné à l'infaillibilité les historiens de profession qui se sont fait répliquer vertement une première fois dans les années 1930 par le courant des annales que leur objectivité n'était qu'un leur qu'elle se traduisait par dans un sens restrictif une vision extrêmement étroite et minimaliste du document de l'histoire et de l'autre par le péché d'avoir nourri le patriotisme cocardier inconsciemment pour aboutir à la reconstitution pour la première fois d'une version narrée de l'histoire de France qui rétablit une démarche providentialiste et où cette fois la nation a définitivement remplacé le roi comme celui-ci avait fini par se substituer à Dieu pour établir la chaîne des causes à noter pour autant la démarche des annales a elle-même suscité à 60 ans de distance un tournoi critique pour reprendre la formule de la revue elle-même quand elle a essayé de faire son aggiornamento en en 1989 on peut considérer ces 60 années comme une période au cours de laquelle l'histoire nationale a été mise à distance comme objet d'investigation légitime mais dans un registre symétrique les historiens des annales ou ceux qu'on peut rapporter à ce courant qui n'en est pas un mais qui est quelque chose de beaucoup plus flou les historiens des annales n'ont pas réussi à galvaniser l'attente du public sur un paradigme comme on dit encore une fois un peu précieusement c'est-à-dire une idée synthétique qui permettrait de susciter l'intérêt comme l'idée nationale avait à un moment donné pour le meilleur que pour le pire ressemblait le susciter pendant la troisième république d'où le second changement de signe sur lequel je vais terminer le propos ensuite je laisserai la parole à Sylvain Bonner le second changement de signe que l'on voit s'amorcer dans les années 1970-80 et dont Pierre Nora s'est fait de décrypteur non seulement à travers le grand chantier des lieux de mémoire mais aussi au travers des différents articles où il est revenu sur la démarche qu'il s'était lui-même assumé quel changement de signe d'un côté la mémoire est devenue objet d'histoire la mémoire c'est-à-dire la sédimentation de toutes les perceptions affectives attendries que l'on a du passé et qui ont pu sécréter une action concrète des études ont commencé à émerger sur la question comme par exemple celle de Philippe Juntard sur la manière dont le souvenir de la guerre des Camisards avait été entretenu dans les Cévennes et dont il s'est fait le traducteur à travers l'histoire orale notamment en en recueillant des témoignages transmis de génération en génération donc les historiens voilà je suis très littéraire aussi de cette méthodologie quand j'ai étudié suivi à travers l'histoire donc la perception du personnage sur le temps long du XVIIe au XXe siècle la mémoire devenait donc un objet d'histoire comme si les 10% émergés de l'iceberg nécessitaient désormais une plongée dans les eaux glacées due de la stratification des perceptions successives mais de l'autre côté c'est le point dont j'avais fait partie dont j'avais fait partir mon résumé l'histoire est en train d'être convertie en mémoire par le grand public dans les usages publics qui en sont faits celui-ci attend désormais une histoire sans complication sans chronologie sans contextualisation ou par exemple l'arrêt des arabos musulmans à Poitiers en 732 justifie le Front National ou Jeanne d'Arc brûlée par les Anglais explique Marcel-Kébire en 1940 et une certaine continuité dans la dans la malfaisance de la perfidale Lyon je prends bien évidemment des formes caricaturales dans ce dans l'expression de cette dans l'expression de cette tendance mais qui me semble par là même plus explicite d'une manière générale l'histoire telle que l'attend au grand public est un récit compassionnel qui permet de lécher ces blessures affectives celles du groupe auquel on appartient celles de la famille dont on se sent solidaire et de pleurer avec une certaine forme d'auto-attendrissement sur les malheurs que les générations passées ont fait ont infligé à notre compte le quinquennat Sarkozy m'a paru un bon révélateur de ce temps du présentisme qui qui a vu se développer la tendance de l'histoire coup de coeur je ne vais pas y venir maintenant parce que je ne vais pas le développer maintenant puisqu'on aborde une question d'actualité dans une argent l'esuire elle fusera peut-être en elle-même dans les échanges que j'aurais avec Sylvain Bener ou avec vous dans le courant du propos j'en retire comme conclusion générale le sentiment d'un bouclage qui là aussi avec une certaine dose de facilité méthodologique m'a senti justifié ma démarche de longue durée je suis parti de l'universel chrétien pour aboutir à un universel jacobin en quelque sorte celle de l'affirmation de l'histoire de France à un moment donné comme un condensé de l'histoire universelle donc une histoire qui a placé la barre très haut et qui peut-être même pour cette raison se voit sommé de rendre des comptes désormais par un retour du bâton par le constat réitéré du décalage profond entre les intentions les réalisations et la perception des acteurs de l'histoire par le sentiment enfin qui à mes yeux finissait de justifier ma démarche que l'histoire de France a bien une histoire ce qui est rassurant après lui avoir consacré cet instant de tentative de synthèse je vous remercie pour ma version j'attends maintenant de me faire fouetter par Sylvain Bener qui l'apporte des compléments en attendant que bien entendu vous preniez la parole à votre tour merci alors moi je n'avais pas compris que j'étais là pour fouetter vous n'êtes pas obligé mais je je ne compte pas c'est pour vous inciter à l'attitude contraire justement donc trois je pense que beaucoup de gens dans cette salle ont plus de choses que moi à dire sur cet exposé donc je vais être assez rapide en reprenant trois questions qui ont été posées au fur et à mesure de l'exposé de Laurent Avezou comment réagir à ce qu'il appelle le marché commun de l'histoire d'abord dans quelle mesure l'objet France est-il une création d'historien ensuite et enfin est-ce qu'on peut écrire seul un livre sur le temps long trois questions qui me paraissent qui me paraissent intéressantes et et qu'on se pose forcément de toute façon dès qu'on lit raconter la France le marché commun de l'histoire il est je ne veux pas apparaître comme un grand libéral mais enfin il est légitime tout le monde peut écrire des livres d'histoire donc la question qui se pose me semble-t-il elle est d'abord politique c'est-à-dire il ne s'agit pas véritablement pour les historiens de corriger ce qu'un historien amateur peut dire de faux dans un livre d'histoire la question c'est pourquoi c'est faux il peut faire une erreur un historien amateur peut évidemment faire une erreur plus probablement son erreur est au service d'un message politique moi je me suis quand j'ai commencé à travailler dans les études d'histoire j'ai choisi des sujets vous savez des sujets d'histoire culturelle qui étaient sur les voyages ou sur sur le désir d'aventure je ne m'étais pas formulé mon engagement d'historien comme un engagement profondément politique et je préférais rester plutôt à l'écart des débats du temps mais de fait quand on a lancé le grand débat sur l'identité nationale un petit peu avant l'élection de Nicolas Sarkozy puis alors après à partir de 2008 et 2009 à ce moment là que je me suis dit mais il faut réagir à ces erreurs qui sont dans l'espace public il le faut parce que ces erreurs elles ont une signification politique alors comment est-ce que peuvent faire les historiens ils peuvent effectivement il y a peut-être ces deux attitudes qui sont soit le retrait dans une tour d'ivoire soit ce que Laurent Aveso a fait là c'est-à-dire faire l'histoire de l'engouement pour l'histoire nationale avec derrière je pense une arrière-pensée politique ça pose tout de même un problème au moment du débat sur l'identité nationale toute une série d'historiens ont créé le comité de vigilance pour les usages de l'histoire ou quelque chose comme ça et sont intervenus régulièrement dans les médias pour précisément corriger les erreurs que très très clairement c'était Sarkozy qui était visé mais de façon générale les hommes politiques faisaient sur l'histoire et en particulier sur l'histoire nationale il me semble que c'était un combat perdu d'avance c'est le et pas seulement parce que la puissance de feu médiatique des hommes politiques est bien supérieure à la puissance de feu médiatique des historiens c'est perdu d'avance parce que les hommes politiques ont le droit d'instrumentaliser l'histoire ils ne peuvent pas faire autrement donc le ce que peuvent faire les historiens c'est ce que fait Laurent Avesoud dans Rappont et la France c'est ce que moi j'essayais de faire dans les origines de la France c'est dire ce que la communauté scientifique a établi comme étant la réalité de l'histoire mais on ne peut pas les obliger à lire nos livres mais on ne peut pas encore moins les obliger à en tenir compte donc si je voulais élargir un tout petit peu le problème du marché commun de l'histoire je ne poserai pas la question strictement en termes politiques comme ça il me semble que le problème que nous nous rencontrons aujourd'hui et que rencontrent les jeunes historiens de façon générale quand ils arrivent sur le marché c'est que le public des livres d'histoire disparaît c'est que qu'est-ce que c'est quand vous récupérez un étudiant en thèse qui veut devenir historien que va être son métier plus tard ça va être d'écrire pour les vieux donc si on veut lutter contre Max Gallo ou Deutsch ou je ne sais plus quel était le troisième il faut François Rénard avec les mensonges de l'histoire de France si on veut lutter contre ça il faut peut-être d'abord tenir compte du fait que curieusement eux leurs livres ils les vendent et que donc il y a un public alors une essaye je pense qu'on va être très très loin du fouettage demandé mais c'est ce qui fait je trouve aussi l'intérêt du livre de Laurent Avesoux c'est que il faut qu'on expérimente des formes il faut qu'on expérimente des formes d'écriture pourquoi est-ce que Domecq vend sur Robespierre pourquoi je ne sais pas si vous avez lu ce livre de Patrick De Ville qui s'appelle Peste et Choléra pourquoi est-ce qu'on peut utiliser les archives de l'Institut Pasteur pour produire un livre qui finit par obtenir à peu près la totalité des prix littéraires de l'année et sans être véritablement un historien je pense que les historiens doivent se poser cette question là et doivent essayer d'inventer des formes neuves pour essayer de séduire le public et de l'amener vers ce que nous on croit être parce qu'en théorie nous avons les compétences pour cela la réalité historique donc là en l'occurrence ce qui est intéressant dans le travail de Laurent Avzou c'était précisément cette intrication entre un discours qui pourrait être purement et simplement un discours historiographique et puis malgré tout une flèche chronologique qui part du du 8ème siècle à peu près pour aller jusqu'à jusqu'à aujourd'hui et qui finalement ne renonce pas à raconter l'histoire de France mais le raconte dans une intrication que je trouve assez convaincante en tout cas au moins juste peut-être parce que la fin est vraiment très historiographique justement sur l'école des annales et la possibilité de l'école des annales ce qui pourrait être notre modèle et ce qu'on retrouve dans raconter la France que moi j'avais essayé de faire dans les origines de la France ce qui pourrait être notre modèle c'est la fiction maîtresse de l'univers médiatique dans lequel on vit qui est la fiction de l'enquête pourquoi est-ce qu'on est tous scotché devant nos téléviseurs devant les enquêtes policières c'est parce que l'enquête policière comme l'avait montré à l'époque Todorov c'est deux récits c'est le récit du crime et c'est la totalité du récit de l'enquête qui va finir par pouvoir à la fin produire le récit du crime tel qu'il s'est passé ce que Todorov avait résumé par la formule R1 égale R2 plus R2 plus R2 plus R2 plus R2 parce que les péripéties du récit d'enquête finissent par produire le récit de crime le tournant critique dont on a beaucoup parlé aux alentours de 1990 je pense qu'on le négocierait dans nos livres si on arrivait à produire ce double récit qui soit à la fois le récit de l'histoire de l'objet qu'on a choisi d'étudier et le récit de l'enquête menée par l'historien qui lui permet d'accéder à ce second récit parce que c'est séduisant je pense qu'il y a moyen d'en faire des livres séduisants et parce que ça correspond aux impératifs de la science historique d'aujourd'hui qui est censée donner à voir précisément la façon dont on a produit ses propres opus ce que savaient d'ailleurs très bien les historiens méthodiques de la fin du 19ème siècle qui étaient parfaitement conscients qu'un fait était d'abord un fait produit par les historiens et j'en viens donc à la deuxième question dans quelle mesure est-ce que l'objet France est une création d'historien c'est une question qui là aussi heurte a priori le public des livres d'histoire et il faut comprendre pourquoi et essayer d'en tenir compte moi quand j'ai écrit les origines de la France j'ai reçu une lettre d'une lectrice qui m'a insulté en m'expliquant la lettre se concluait par vous êtes un enfant de la République point d'exclamation avec l'idée que puisque je démontais la façon dont effectivement depuis la révolution française on a proposé différentes origines à la nation française je ne voulais pas voir visément ma correspondante que la nation française ne commençait pas avec la révolution et en fait c'est une bonne objection c'est-à-dire que ce n'est pas parce que c'est tout le problème de l'historiographie si vous voulez si vous faites de l'historiographie au bout d'un moment le risque c'est que vous enveniez à dissoudre votre objet votre objet disparaisse au profit d'un discours qui comme le dit Jacques Rancière n'est que la contrefaçon de la science son imitation ça s'ingérit en quelque sorte donc c'est ce que disait déjà Patrick Giry quand il avait fait ce livre sur qui avait été traduit en français sous le titre quand les nations quand les nations racontaient l'histoire écrivent l'histoire quand les nations refont l'histoire il s'en prenait lui-même faisait un travail qui était un pur travail d'historiographie mais il expliquait bien qu'il était d'abord un historien du haut Moyen-Âge et que à un moment donné il a une formule un petit peu cruelle en expliquant que ce n'est pas parce qu'on va en disant parlant de communautés imaginées ou d'inventions de la tradition qui n'existaient rien avant cette imagination et avant cette invention en gros il s'en prend aux travaux de Bénédicte Anderson sur l'imaginaire national ou d'Éric Hobsbom sur l'invention de la tradition et il dit oui bien sûr le 19ème siècle nous masque la réalité de ce qu'a été l'étang disons mérovingien mais en même temps tout ce que les historiens du 19ème siècle ont écrit sur l'étang mérovingien n'est pas une pure invention du 19ème siècle et ça vient aussi de temps plus ancien et le bon travail de l'historiographe ça consiste précisément à essayer d'enlever comme sur un palimpseste les différentes strates qui se sont déposées jusqu'à finalement gratter mais gratter pas trop pour quand même retrouver à la fin le texte qui nous permet la réalité qu'on cherche à étudier alors ça c'est une question importante parce que ce public de livres d'histoire je pense qu'il ne faut pas le mépriser comme peut-être vous avez eu un peu tendance à le faire sur grand public il est plus malin que ça et il est désireux de savoir mais il est vrai que sur l'objet France la compte tenu de l'âge des gens qui lisent des livres d'histoire aujourd'hui il y a une sorte de tension me semble-t-il entre le désir de savoir quand on lit un livre d'histoire sur l'histoire de France et le désir de retrouver de retrouver finalement ce qu'on sait déjà un peu et il est vrai que la science historique contemporaine vit dans on est dans un moment que mon ami Patrick Boucheron le médiéviste appelle celui de l'histoire inquiète une histoire qui est c'est probablement une des bonnes façons de négocier de continuer à négocier le tournant critique une histoire qui s'interroge sans cesse sur les fondements de son propre savoir c'est le sens de la mauvaise querelle qui est faite à l'histoire du monde à l'histoire la world history à l'histoire monde aujourd'hui qui est faite parfois à l'intérieur même de l'université et alors de façon très très nette dès qu'on aborde les manuels du secondaire avec cette idée que est-ce que nos nos enfants ont vraiment besoin d'apprendre des choses sur l'empire du monomotor tapas et finalement ne savent plus la date de la bataille d'Austerlitz et en fait même dans les livres d'histoire cette question se pose il y a toujours malgré tout cette espèce de tension où dans un livre d'histoire curieusement alors qu'on prétend apporter quelque chose de neuf les lecteurs vont avoir besoin de retrouver quelque chose qu'ils savent déjà là aussi ce sont ce sont ce sont des opérations des opérations compliquées faire comprendre par exemple aujourd'hui les mutations de l'historiographie dans le domaine de la world history de l'histoire monde au 15e 16e siècle ça implique en théorie de se débarrasser par exemple de la notion de grande découverte et en même temps si on jette la notion de grande découverte les gens vont plus s'y retrouver dans nos livres donc c'est un problème enfin dernière question peut-on écrire seul un livre sur le temps long donc il me fallut de la saouler parce que vous en avez parlé à plusieurs reprises parce qu'effectivement c'est un énorme problème c'est un énorme problème le fait qu'on soit soumis dans ce cas-là à ce que vous avez appelé la vindicte des spécialistes c'est légitime c'est légitime moi je serais sans doute incapable d'écrire quelques pages sur le Moyen-Âge sans dire nécessairement des choses fausses alors je vais pas me mêler de ce qui peut être faux dans raconter la France il y en a mais je sais que vous avez soumis à la critique mais mais plutôt essayer de mesurer le la pertinence du risque qu'on prend quand on écrit un livre comme ça sur sur 15 siècles il me semble il me semble que là encore on arrive dans un moment historiographique qui rend légitime ce type de tentative parce que précisément on dispose d'une masse énorme de bons livres d'histoire et de bons articles historiques qui ont été produits depuis le dernier quart du 19ème siècle et qu'aujourd'hui quand on quand on et que d'ailleurs on a souvent tendance à oublier donc on se préoccupe en général des articles et des livres qui sont parus depuis une vingtaine d'années et puis sauf exception après on va aller chercher dans le passé le plus lointain nos sources et finalement au milieu il y aura cette espèce de trou de la science produite entre les années 1870 et les années 1970 dans lesquelles on ira chercher éventuellement un ou deux livres mais pas davantage or cette masse de travaux scientifiques fondés sur les règles de la méthode élaborée à la fin du 19ème siècle elle est tellement énorme aujourd'hui qu'elle peut parfaitement satisfaire une vie d'historien et je dis d'historien pas nécessairement d'historiographe on peut tirer de ces ouvrages autre chose que la seule histoire de la façon dont ces ouvrages ont été produits mais également des choses qui tiennent aux connaissances produites par les auteurs alors cela dit quand on fait ça qu'est-ce qu'on fait parce que malgré tout il y a quand même un risque il me semble que ce risque que vous avez couru bravement c'est quelque chose qui apparaît en réalité précisément au moment où les historiens des Annales en font la critique je pense en particulier alors c'est un livre qui ne veut surtout pas le comparer à raconter la France mais je pense à la fameuse histoire sincère de la nation française de Séniobos qui vient d'être réédité qui vient d'être réédité je sais je l'ai relu à cette occasion et qu'est-ce qui se passe au moment où Séniobos publie son livre en 1933 sous un titre que lui-même jugeait probablement ridicule et qui n'arrête personne puisqu'on est en train on vient juste de publier en plusieurs volumes une histoire personnelle de la France au moment où Séniobos écrit son livre d'abord il a presque 80 ans il est retraité de toute de toute carrière universitaire et il sait très bien puisqu'on est dans on vient d'accomplir finalement avec les Annales la fin de la révolution méthodique il sait très bien qu'aucun historien dans le cadre de l'exercice de sa profession ne peut publier seul un livre comme ça sur le temps et il le fait lui en parfaite connaissance de cause de bon cœur avec l'idée qu'il ne produit pas véritablement un livre d'histoire il ne produit pas de la connaissance historique mais il donne le son point de vue de citoyens particulièrement bien informés sur ce qu'est la nation française et en expliquant d'ailleurs des choses qui nous paraissent finalement pas si sottes aujourd'hui c'est à dire que la nation française non ne naît pas avec Vercingétorix non elle ne naît pas avec Jeanne d'Arc et que si on devait chercher les fondements de ce qu'il appelle dans un vocabulaire qui est celui encore de l'entre-deux-guerres la civilisation française il faut aller chercher ça probablement autour des 12e et 13e siècle dans la région de l'île de France et il mobilise pour ça des méthodes qui ne sont pas tellement éloignées des méthodes de l'histoire sociale telles qu'elles ont été mises en oeuvre par la suite dans les années 50, 60 et 70 donc le propos n'est pas n'est pas absurde en soi à condition d'admettre que celui qui parle sous le nom de Séniobos en 1933 ça n'est pas l'historien Séniobos mais c'est le professeur Séniobos et c'est quand je pense que pour l'instant pour l'instant on en est là c'est à dire que malgré cette masse énorme de savoirs historiques produits depuis la fin du 19e siècle toute personne qui va s'engager dans un récit sur le temps long d'un objet pratiquement quel qu'il soit en particulier l'objet France fera oeuvre de professeur voire de citoyen mais ne fera pas oeuvre d'historien et là aussi c'est pareil comment est-ce qu'on peut analyser le fait que tant d'historien le fasse parce qu'il n'est pas le seul Séniobos après lui il y a eu Chonu il y a eu Broden d'une certaine façon l'identité de la France je crois savoir que Laurent Tess est en train de rédiger sa propre histoire de France tout seul il y a qu'est-ce qui anime les historiens qui sont d'ailleurs dans ce cas-là toujours des gens d'un certain âge ce sont des travaux ce sont des travaux de pas de fin de carrière en réalité presque de fin de vie pour Séniobos c'est sûr mais c'était aussi le cas pour Brodel précisément le fait qu'ils sont dégagés des obligations universitaires précisément le fait qu'ils peuvent s'engager d'un seul coup à ce moment-là dans une sorte d'immense essai dont eux-mêmes reconnaissent Pierre Goubert par exemple a fait la même chose reconnaissant parfaitement qu'il était compétent sur la période que lui-même avait travaillé pendant toute sa vie mais que pour le reste il ne savait pas très très bien exactement où il allait mais il le faisait parce qu'il avait le sentiment que malgré tout après une vie passée à lire des livres d'histoire et des articles d'histoire et des thèses d'histoire il en savait sans doute plus long que la majorité de ses concitoyens et en particulier des plus jeunes et qu'il avait envie de dire son mot sa vérité sur un objet qui lui tenait à coeur et qui était la nation pour l'instant je pense que on en est encore on en est encore là il est difficile pour un historien de produire un livre d'histoire qui soit pas un livre de professeur sur le temps long même si et c'est votre cas donc je le souligne même si on reste attentif à la grande leçon de Lucien Fèvre quand il avait assassiné le livre de Séniobos en 1933 en accusant Séniobos de se désintéresser dans l'histoire de ce qui devait intéresser les historiens c'est à dire la différence c'est à dire ce qui diffère entre les époques et il avait accusé Séniobos de rechercher finalement le même de rechercher l'identité de rechercher la nation la nation telle que effectivement Séniobos se refuse à la définir différemment depuis le XIIe siècle sans s'imaginer ce que les gens mettaient derrière ce mot nation au fur et à mesure que les âges passaient et c'est l'intérêt de la démarche historiographique et de cette intrication de la réalité passée et de la réalité historiographique qui est dans le livre de Laurent merci je voudrais ajouter un complément par rapport à ce que vous avez dit qu'un ou deux points vous m'avez bien percé à jour c'est à dire que si je me suis senti décomplexé pour aborder cette étude c'est que moi-même je suis déchargé de l'université donc j'ai fait le choix un peu imposé par la force des choses et par le caractère très transversal de mes approches d'enseigner en classe préparatoire et en effet cela m'a décomplexé dans une certaine mesure vis-à-vis de ce que m'aurait de ce qu'aurait impliqué pour moi l'appartenance à une équipe de recherche bien calibrée bon heureusement pour moi j'ai fait une histoire générale de l'histoire de France et non pas une histoire générale de la France parce que sinon après ce que vous avez dit je m'inquiéterais en sortant d'ici qu'une tuile ne me tombe sur la tête étant donné que c'est une démarche de fin de vie et j'ai peur j'aurais très peur à ce moment que pour moi l'abréviation n'arrive sur un mode violent j'ai bien aimé que vous renvoyiez à l'exemple de l'histoire sincère de la nation française qui a aussi cette vertu pour nous de nous rappeler à quel point les jeux de perception peuvent être fatales à tel ou tel à tel ou tel auteur on a connu cet ouvrage jusqu'à l'heure actuelle par la critique assassine de Lucien Fèvre qui parlait du pauvre Séniogos il allait jusqu'à cette formule dans le compte rendu reproduit ensuite dans les combats pour l'histoire donc il y a là-dedans un rappel tout de même à la nécessité de revenir aux sources quand bien même il s'agit de sources imprimées ici pour voir ce qu'elles sont dans leur littéralité et ce qui ce qui peut en rejaillir pour nous à 80 en l'occurrence à 80 ans de distance et pour le reste écoutez j'en appelle maintenant à l'auditoire s'il veut procéder à la flagellation que Sylvain Vener m'a épargné qu'il ne se gêne pas de pouvoir débattre merci merci beaucoup pour cette réunion de l'intervention qui suscite de très très nombreuses questions je dirais un peu pêle-mêle la question de l'attention de la tradition et dans le fond bien que beaucoup d'entre nous ne soient pas d'accord avec théorie d'Osbo il est difficile d'inventer une contre-théorie véritablement explicite il y a la question de la légitimité des systèmes explicatifs en histoire que vous vous êtes et à travers cette question le problème de la notion de cause vous disiez qu'en même temps que le seigneur s'écrivait son histoire sincère Bainville qui d'ailleurs fut objectement l'objet également d'une réduction si on a inventé l'histoire complètement de la manière des chimistes et ceci de la réaction donc alors on est en plein dans des problèmes de causalité et puis par derrière il y en a cette question que vous avez soulevée aussi de savoir de savoir si le bon historien a le monopole du système explicatif ce qui est l'administration en cas alors que fait en définitive l'historien je trouve plus à part plus je trouve qu'au 19ème siècle l'école Deschamps à sa manière a donné une réponse c'est-à-dire que dans le même temps qu'elle a admis en raison de son implication direct dans le service public qu'elle qui avait une histoire engagée à des fins de conservation patrimoniale de la même manière qu'elle a admis elle a aussi construit une méthode scientifique d'appréciation de l'histoire qui lui a permis de se libérer de se d'une certaine façon de ce discours de ce discours instrumentalisé par exemple le Kichra est un fou furieux contre Napoléon III au point de ne pas penser que la Tadalésia ait eu lieu effectivement à l'Issat-Rène mais c'est par ailleurs un inventeur de source et c'est cette dualité de comportement qui a fait la richesse des infos du XIXe siècle semble-t-il de l'historien qui s'est senti à la fois engagé et dans le devoir de fabriquer quelque chose d'autre qui soit propre à ça et qui a constitué une discipline de quelque sorte voilà je laisse la parole à la fin pour les histoires communes l'école 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 de l'écharpe au XIXe siècle n'a pas été exemple de mésusage de l'histoire puisque bien sûr au contraire c'est ce qui est intéressant justement le cas de Kichra et je me souviens que c'est Arthur de la borderie chartiste qui a qui fond de la théorie qu'on a appelée par la suite bretonniste concernant la théorie un peu délirante sur l'histoire des origines de la Bretagne et effectivement à partir d'exhumations de sources qu'il publie dans la bibliothèque de l'école des chartes et à partir d'exhumations de sources qui dans un premier temps sont faites sous l'impulsion de l'équipe d'Augustin Thierry mais ne peut-on pas penser que si nous avions pas eu ces historiens engagés dans les cours de là ce qu'il aurait fallu et si nous ne les avions pas eu est-ce que nous nous aurions à nous mettre sous la dent un discours méta-historique intéressant franchement qu'ils auraient été là pour penser notre place ce qu'il a fait par rapport à ce qu'ils ont pensé nous sommes dans une large mesure d'ailleurs redevables aux erreurs et aux délires du 19ème siècle qui ont eu le mérite de nous mettre l'eau à la bouche en tout cas et de mettre en intrigue une partie du passé historique en donnant l'envie d'aller plus loin également tout comme le visionnage d'un peplum ou d'un film de KPDP apporte une jouissance au premier degré en tout cas à quelqu'un qui est bon public comme moi avec ensuite le désir d'essayer de toiletter cette matière et d'essayer de retrouver la pierre brute sous l'habillage spectaculaire qui lui a été donné donc heureusement heureusement que l'histoire que la démarche historique erre constamment pour insuffler un petit peu de pittoresques qui serait en dehors de cela peut-être un chemin de croix d'une austérité parfois désespérante vous avez une question ? Oui, monsieur je peux prendre une forme là bon je trouve que c'est très c'est un exposé tellement brillant qu'à un moment on a un petit décembre à la suite il nous reste 25 minutes pour retraduire si vous voulez je peux les scientifiques ne pas avoir autant de collègues comme nous je ne pas avoir un peu de transcrire parce que c'est très très intéressant de coucher il y a tellement de choses que ça me serait très intéressant d'être bon alors ce qui est trop moi c'est que je m'ai interpellé c'est qu'on a un petit peu de centenaire de la colonière et effectivement ce qui s'est passé la politique générale c'est qu'elle soit en train d'aller et le début de la politique c'est un grand tragédie du suicide donc là c'est un peu la conséquence de l'histoire et de la situation analysée comme vous avez dit oui on a souvent dit que les huissards noirs de la république avaient appris à faire la guerre aux français qui est une idée en même temps un petit peu combattue mais on a donc en France on a passé cette histoire mais comme vous l'avez déjà expliqué c'est vraiment une très grande très grande danse mais est-ce que on n'en est pas un petit peu arrivé à l'esprit de non-l'antissement à l'heure actuelle puisque vous voulez donner beaucoup de son histoire de discipline de l'histoire d'une espèce à cause de le pouvoir tout comprendre tout disséquer c'est une question qui de toute manière est régulièrement soulevée depuis 25 ans vous êtes tellement conscients de dérive possibles et des difficultés d'une autre discipline on en revient à presque un petit peu je dis mais c'est tellement complexe c'est tellement comme vous avez souvent utilisé ce mot très juste l'incubulation de strates qui successives avec en plus le casque des compétences parce qu'on peut encore prétendre avoir la possibilité d'atteindre la qualité l'objectivité la qualité c'est un petit peu tout ce plat qui fait que est-ce que trop de l'incubulation et puis aussi un petit peu l'évacuation d'imaginaire vont pas finalement à l'entour de la discipline c'est c'est ah oui c'est une question tellement ample qu'il faudrait toute une nuit pour essayer d'y répondre je suis même pas sûr que j'y arriverais ce qu'on peut ce qu'on peut en retirer c'est que j'en reviens à cette idée que les historiens se sont peut-être condamnés à l'excellence de rigueur méthodologique dont ils se sont investis à la fin du à la fin du 19ème siècle et qu'ils ont pris de plein fouet le démenti le démenti partiel qu'en effet le gouffre de civilisation de la grande guerre leur a opposé l'ère du doute l'ère du soupçon elle a certainement commencé de cette certainement commencé de cette manière mais moi je suis curieux c'est pas une réponse que je vous apporte là et là c'est frustrant je suis curieux de savoir comment dans 20 ans disons les les spécialistes de l'historiographie classeront le temps de l'histoire dans lequel nous sommes placés il y a le temps de l'école des annales il y a le temps de la nouvelle histoire qui a été bien établie et peut-être ce que nous nous percevons selon les épithètes qu'a attribué François Doss au temps de l'histoire en miettes par exemple peut-être ce que nous appelons nous ce que nous percevons nous comme le temps de la confusion absolue va retrouver une cohérence dans le regard distancé de la génération suivante très difficile de pouvoir l'affirmer mais allez savoir il y a autre chose que notamment si je me souviens bien son nom m'échappe c'est un historien israélien ancien ambassadeur d'Israël en France Elie Barnavi avait bien postulé dans une interview je me souviens qu'il donnait au magazine l'histoire en rappelant que le contact avec l'histoire se fait en plusieurs temps et à plusieurs échelles dans une vie humaine qu'on commence nécessairement par apprendre qu'il faut commencer par apprendre des généralités qui vont s'avérer si on est passé du stade de l'amateur à celui du spécialiste être des falsifications par nécessité pédagogique mais pour autant la vision simpliste qu'on peut avoir de ce premier apprentissage scolaire c'est de considérer d'une manière démagogique à mes yeux qu'il y a une force occulte qui essaie de cacher la vérité aux petits français ou aux petits élèves d'une manière générale à des fins alors justement de mensonges patriotiques mais qui finit par se retourner contre les français quand on les envoie à la guerre alors qu'Eli Barnavi il a plutôt le sentiment qu'il faut faire confiance au public là aussi je rejoins ce que disait Sylvain Meuner sur le dédain marqué que j'ai posé envers le grand public et qu'il ne faut pas prendre nécessairement pour une cohorte d'imbéciles les jeunes gens commencent par apprendre des généralités qui vont ensuite apprendre à déconstruire c'est à dire à complexifier un petit peu plus et ici l'appréhension de la méthode historique va les y aider je veux dire par là que ce que on est en droit de reprocher à une certaine attente de la société à notre époque c'est de dramatiser absolument de donner un sens conflictuel entre le discours des historiens qui serait complètement inadapté et celui du public et celui du public qui ne faisant plus confiance à cette catégorie professionnelle qui a trahi qui a menti et hontément se tourne vers des amateurs brillants qui sont chargés de donner une direction à ce que les historiens à force de subtilité n'arrivent plus à donner c'est un petit peu l'idée mais ça ne répond pas non plus globalement à la question moi je me dis surtout que c'est plutôt l'hyper dynamisme de l'activité historienne qui me frappe à l'heure actuelle je ne suis pas personnellement malgré les accents larmoyants que je pouvais sembler prendre à plusieurs moments je ne regrette pas personnellement qu'on n'ait plus de grands paradigmes explicatifs comme au temps des annales j'estime qu'on peut très bien s'en passer en fait là aussi il ne faut pas que le discours providentialiste qui s'est appliqué à Dieu au roi puis à la nation s'applique désormais à l'histoire avec cette idée que la profession historienne doit nécessairement avoir un graal qu'elle doit saisir à l'horizon faisons notre travail cultivons notre jardin voilà redisons quand l'idée alors celui est une vieille affaire qui a été ma thèse d'école des chartes quand j'étais sur ces noms est-ce que vous pensez pas que vous avez c'est un moment d'économie c'est une hypothèse d'une scutation c'est pas pas quelque chose que je n'ai pas est-ce que vous avez l'impression que ce travail n'avait encore eu lieu certainement mais dans des dans des directions que je ne bon je qui qui je l'espère ne vont pas m'enfermer dans une direction ou dans une autre j'ai par exemple enfin je suis sur deux chantiers simultanés à l'heure actuelle c'est une biographie de celui d'un côté qui est pour moi un retour à mes origines du coup mais qui sera d'une qui sera d'une facture classique entre guillemets à laquelle j'intégrerai le sentiment de la postérité du personnage tel que je l'avais analysé en soi et de l'autre comme je l'ai dit tout à l'heure je suis resté un petit peu frustré par mon traitement de la période contemporaine dans raconter la France c'est que s'il va venir à relever comme étant trop exclusivement historiographique je vais essayer de me concentrer pour un autre pour un autre essai sur l'histoire des usages publics de l'histoire depuis plus particulièrement les années 1960 en fait une sorte de carottage à l'intérieur du sujet global que j'avais que j'avais posé mais ce sont des déclarations d'intention tant qu'on peut encore livrer vous voyez la substance simplement voilà réservons-nous toujours un avenir j'ai une petite question de l'historien professionnel la définition de l'historien qui sont reconnus par l'Etat par l'Etat donc l'objectivité est un peu de fait voilà tout à fait tout à fait c'est-à-dire que par historien par historien par historien professionnel je n'entends pas je n'entends pas nécessairement l'historien objectif en fait dans la mesure où à mes yeux précisément l'objectivité est une sorte de ligne de fuite qui se dérobe toujours à l'horizon d'historien donc la part la génération principale pendant son travail d'historien c'est ça en fait j'ai pas compris c'est-à-dire qu'elle s'habille avec son diplôme et son travail oui et qui en fait sans même s'impose dans une mesure qu'on n'est pas toujours susceptible de percevoir une forme d'autocensure une forme d'autocensure qui ne prend pas nécessairement les dimensions que finalement plus explicites que cela prenait à l'époque une historiographe du roi au XVIIe XVIIIe siècle avait un discours à produire et un seul oui il y a gauche et gauche ne le doublons pas c'est-à-dire qu'à l'époque à l'époque considérée à l'époque considérée être de gauche je parle des années 1830-1870 être de gauche c'est être républicain c'est tout donc d'être de coloration tout à fait oui être du moins dans la classification qui va en être qui en est faite postérieusement qui est valide par exemple au moment de la constitution de l'assemblée constituante en 1871 la droite est monarchiste la gauche est républicaine c'est vraiment dans une certaine mesure de l'affaire Dreyfus qui va sécréter la formation d'une droite républicaine cette fois or c'est vrai cette étude ne me doit rien Gerd Krumach l'a faite dans un livre qui s'appelle Jeanne d'Arc à travers l'histoire qui m'avait inspiré à l'époque où je lui ai fauché la moitié de son titre en forgeant celui à travers l'histoire il a bien démontré que pour ces années-là des personnages dont Kichra est l'ultime avatar enfin dans le sens positif du terme Jeanne d'Arc se posait comme l'héroïne issue du peuple qui pour paraphraser un spectacle grand public d'antan a été celle qui a dit non celle qui a dit non et qui dans une a osé ce que la monarchie frileuse de Charles VII n'avait pas réussi à accomplir et pour cette même raison elle a été odieusement lâchée par ce roi ingrat qui ne voulait rien de voir à une fille de rien qui l'avait mise en face de ses responsabilités donc dans cette démarche Jeanne d'Arc peut figurer aisément comme une héroïne républicaine comment ? on sait très bien qu'elle avait des origines aisées et qu'elle était une fille de la bourreur plus que confortable évidemment je ne vais pas vous voyez votre remarque elle est pour moi révélatrice aussi toujours de ce rapport très ambigu dont parlait Sylvain Venère également à ceux qui s'intéressent au discours sur l'histoire parce que très fréquemment on a l'impression qu'ils sont dans le registre du réalisme subjectif et qu'on attribue à celui qui parle des reconstructions de l'histoire les présupposés qu'ils relèvent seulement vers les gens parmi des militants de telle ou telle cause dans le passé c'est ce que Pierre Nora avait relevé aussi il a expliqué comment au fur et à mesure que se déroulait le chantier gigantesque c'était des lieux de mémoire la publication s'est étalée de 1984 je ne sais plus à 84 enfin bon ça a duré en tout cas il a expliqué comment ce qu'il se voulait au début un chantier de déconstruction du roman national entre guillemets donc du discours du discours officiel à la cohérence illusoire sur le destin le destin de la France le destin historique de la France donc ce qu'il se voulait une mise à distance par rapport au roman national a fini par être perçu par une partie grandissante du public comme un surinvestissement patriotique et nationaliste envers une réhabilitation militante de l'histoire de France à l'ancienne en fait je dis ça parce que je sais que la critique m'a été faite également dans un compte rendu où il m'a été reproché de confondre histoire et mémoire d'une certaine mesure de me laisser séduire par l'écharme de l'objet France que je finissais par réhabiliter par cautionner comme comme finalité historique je n'ai pas ce sentiment mais allez savoir on se fait toujours on est toujours trompé pardon évidemment mais j'ai j'ai pas les bras assez larges pour l'enlacer comme je le souhaiterais c'est notre problème à tous une petite question pour vous monsieur vous parlez du Front National vous parlez du Front National pour vous on doit lutter contre le Front 2 je veux dire est-ce que c'est pas de ma part de ma part sachant que c'est un roman qui est écrit sur un bouquin on ne peut pas écriter chez des écriteurs pour faire une histoire à moins de temps et bon lui on voit bien son attention c'est qu'il y a plus de la plusseur de Citron Guillaume voilà pour des gens comme ça est-ce que ça va plutôt à vous de de je n'enviens à Laurent Deutsch qui voudra écrire aussi leur histoire d'amateur mais une personne je n'ai pas compris votre question vous êtes historien pour l'Allemagne oui je cite je ne crois pas avoir dit qu'il fallait lutter contre Laurent ça a plutôt été ça a été plutôt ma tendance je crois je pense qu'il a oui je n'ai pas senti un negatif ce que je dis c'est que les historiens devraient se poser des questions plutôt que de se lamenter sur le fait que les ouvrages d'histoire aujourd'hui tirent difficilement à plus de 2000 exemplaires et tous ne sont pas vendus et je devrais constater que il y a malgré tout un appétit d'histoire dans la société française c'est comparatif à quelque chose c'est une niche comme une autre c'est-à-dire vous allez avoir des émissions à la télévision sur le tatouage où la personne qui s'intéresse réellement à la fin ne va pas regarder ce genre d'émission on ne va pas lire un ouvrage du réalisateur c'est une niche comme une autre histoire que vous pensez que vous avez dit je voudrais poser une question peut-être de toute façon pour vous c'est très simple je pensais en vous entendant un ouvrage de Bichaud les philosophes c'est non pas sur la contemporaine mais sur ceux qui s'en occupent et je me demandais si d'une certaine façon pour l'un ou pour l'autre l'historiographie c'était pas et c'est non pas sur l'histoire mais sur ceux qui s'en occupent oui incontestablement quelque chose un peu catégoriel de fait parce que tout à l'heure ce que disait Laurent était juste dans le cas de son livre et dans le cas du mien le propos est assez précisément centré sur les historiens professionnels disons comme les autres voilà oh comme les autres et puis effectivement il se trouve que les historiens n'ont pas et ne peuvent pas avoir mais il n'est probablement pas souhaitable qu'ils aient le monopole du discours sur l'histoire donc si on veut par exemple travailler sur la figure de Jeanne d'Arc qui vous intéresse il ne faut pas uniquement se concentrer sur Michelet par exemple pour savoir si Jeanne d'Arc est de gauche entre guillemets au milieu du 19ème siècle mais il faut également prendre en compte tout ce qui relève de ce qu'on appelle parfois l'imaginaire social et qui dépasse largement le seul cadre du discours des historiens par ailleurs c'était une réponse que je voulais vous faire mais bien sûr moi je pense qu'on peut absolument produire de la connaissance historique et être absolument convaincu aujourd'hui que ce qu'on fait est juste enfin moi je suis arrivé sur le champ de l'historiographie un peu par hasard à la suite de ce débat sur l'identité nationale et donc du désir que j'ai eu de pointer les erreurs du discours sur les origines de la nation mais moi mon chantier de recherche au départ c'est pas ça j'ai écrit un gros livre sur l'histoire du voyage au 19ème siècle dans lequel je prétends que tout ce que je dis est vrai et que si je le prétends c'est parce que je suis un historien professionnel qui donne mes sources qui explique ma méthodologie et qui donne le moyen à tout lecteur informé de contester mes résultats la science étant comme chacun le sait ce qui donne à ses adversaires le moyen de sa propre réfutation j'ai une question encore il n'y a qu'à la course soit évidente et je voudrais quand même vous la poser aux agressions suivantes comment vous expliquer que finalement actuellement on va voir de passer à l'histoire de la France on entend que les historiens anthony mais que les collistes et qu'ils ne soient jamais donnés la parole aux avocats de la marque de la France c'est-à-dire la France et les Chines on n'entend pas actuellement dans tout le monde les avocats de la France et des Chines en n'entendant que la nation de la France qui est de la France et des Chines on n'entend pas quand il faut aller sans dénigre je n'ai pas d'explication à fournir si ce n'est qu'à titre personnel et c'est ma part de subjectivité je ne puis que me féliciter que ces historiens ne prennent pas la parole dans les débats publics mais ça n'est que mon point mais ne pensez-vous pas même si vous êtes de cette conviction-là il serait quand même fermé de temps en temps que ce soit à la télévision ou à la moyenne ou à la parole sur un contre-discours de l'histoire un peu critique de la France de ces 70 années je ne suis pas compétent à titre personnel pour savoir s'il y a complot ici des médias ou des pouvoirs publics pour réduire au silence ces historiens qui ont leur vérité à délivrer mais là j'avoue que je ne peux pas m'exprimer sur la question au-delà de ce qui est mon intime empathie mon intime conviction et d'autre part mon incapacité à dire s'il y a vraiment une omerta concertée c'est certainement certain vous ne pouvez pas écriter une édition de ce qui s'est passé sans que se donner une seule version de la chose si vous prenez un professeur à Sorbonne je crois qui a justement un proche qui a pu mesurer la chose Georges Duffus François-Georges Duffus je ne l'ai jamais dans les dégâts alors qu'il a donné une édition beaucoup plus mesurée de l'histoire de Vichy que c'est l'habitude en train de la tradition de la journée on en a entendu parler quand son histoire de Vichy lui a suscité une affaire pénale avec Pascal Horry pour plagiat mais c'était une autre c'était un autre temps en effet c'est la dernière fois que j'ai entendu parler en effet de François-Georges Duffus pour cette prise de position voilà je n'en sais pas plus sur cette question j'aurais une question concernant l'écriture historienne concernant je dirais qu'elle balance entre le narratif d'ailleurs raconté et l'herménotique au sens de la sec et on se dit de toute façon de manière un peu diffuse que le narratif par rapport au public c'est infiniment porteur en tant que proche historien qui ne sont pas les professionnels de séduire ou tout anciennement le lecteur par des artifices de narration du narratif du roman historique alors comment voyez-vous la question lorsque vous vous mettez à écrire moi enfin bon allez-y à commencer en fait ce sont des choses je vais répéter ce que je disais sur la forme du récit d'enquête mais le texte d'un historien il est comme disait Michel de Certeau il est feuilleté il y a à la fois dans le texte d'un historien du récit et du discours pour reprendre la distinction classique c'est ce qui fait d'ailleurs ce qui peut autoriser notamment l'usage simultané du temps du passé et du temps du présent quand on écrit puisqu'on peut écrire le récit au passé et le discours au présent délivrant justement la partie herménotique la partie interprétative de notre propre de notre propre travail et à ça s'ajoute encore le fait que ce premier feuilletage qui est celui du récit et du discours s'ajoute le fait que le texte de l'historien est traversé par le discours des autres c'est-à-dire à la fois les sources qui apparaissent généralement sous la forme de citations mais pas toujours on peut adopter le style indirect libre et également l'historiographie ceux dont on s'inspire ou ceux qu'on critique donc quand on se met à sa table de travail une fois qu'on sait à peu près ce qu'on va dire la question de savoir comment on va le dire est effectivement extrêmement compliquée il y a deux solutions soit quand on est bien conscient de ces problèmes il y a deux solutions soit effectivement on peut trouver que c'est trop compliqué et donc partir vers d'autres voies en se disant qu'on va séduire davantage le public par exemple avec le récit pur récit qui court le risque de devenir du roman et l'autre solution c'est peut-être justement d'essayer de tirer parti de cette richesse imposée à l'écriture historienne encore une fois en essayant d'innover disons d'inventer des formes je pense que c'est aujourd'hui plutôt un pari assez intéressant moi je perçois disons qu'en tout cas ce qui est sûr c'est qu'il faut être bien conscient des enjeux qui sont posés spécifiquement à l'écriture des historiens des historiens qui sont des professionnels de l'histoire c'est à dire pas forcément des gens qui sont salariés par l'état mais des gens qui appartiennent à une communauté professionnelle une communauté professionnelle qui est soudée par un certain nombre de règles de reconnaissance qui permettent de penser que quand un texte émane de cette communauté il est sans doute plus près de ce que j'aime pas trop appeler moi la vérité historique mais la réalité que les autres discours sur l'histoire à titre personnel je suis très attaché à la ligne narrative dans l'écriture historique sans pour autant que ça me donne le sentiment de basculer du côté du roman historique parce que c'est à peu près ce que Sylvain venait à dire sous une autre forme la matière historique pour moi c'est réellement un bruissement de paroles croisées qui que nous sommes tenus d'essayer de coucher par écrit en lui rendant une cohérence qui peut sembler factice de l'extérieur normalement et détaillée par une question centrale donc la question de savoir si l'écriture de l'histoire est une quête d'identitaire constamment renouvelée dans mon cas au cours des 15 siècles d'écriture mais il faut d'une manière ou d'une autre essayer d'appliquer à l'écriture historique ce que Paul Ricoeur avait très bien relevé dans Temps et Récits en fait quand il a montré par une analyse vraiment très convaincante de la Méditerranée à l'époque de Philippe II de Fernand Braudel que le pape de la Nouvelle Histoire qui appartenait à un courant prétendant évacuer le récit les personnages et la mise en intrigue du propos faisait néanmoins un récit dont le personnage central était une mer où il y avait des figurants qui étaient les montagnes des halbardiers au fond de la Seine qui étaient les armées parcourant les différents rivages de la Méditerranée il réinventait une narration dont les protagonistes étaient les objets historiques qu'il avait choisis comme signifiant mais en tout cas il faut à mes yeux que l'écriture d'un historien de profession soit généreuse soit généreuse et soit attentive au public même supposé confidentiel qui est censé s'intéresser à son propos ça peut faire basculer dans le lyrisme ça m'a pris à certains moments mais j'essaie de me soigner parce que c'est pas non plus être excessif dans ce domaine encore une dernière question il y a quelque chose qui me surprend un petit peu quand on sort milieu professionnel comme vous m'écrivez avec qu'il y a de la vérité et tout vous tenez compte tout de même du public vous venez encore d'un petit peu et je m'éteins un petit peu comme vous m'ayez donné dans la présentation de la présentation qui passe à ce groupe qui forme ce grand public qui est quand même avant tout l'école oui or il me semble qu'il y a et que ce n'est pas de la paranoïa et la théorie du complot il y a objectivement une responsabilité des historiens ou moins ceux de ceux qui démentent tous parce que c'est notre temps il y a eu tellement non pas telle je ne pense même pas aux falsifications qui seraient des déformations mais au tout simplement aux omissions qu'il y a dans le but et même dans le 20ème siècle dans le temps de l'histoire de la République comment expliquez-vous si tu es vous la responsabilité des historiens dans le fait qu'on puisse donner à des enfants d'un univers des récits des débats sur le point on manque totalement certains éléments importants et réels de l'histoire de France vous voulez parler ici de l'évacuation de la trame chronologique par exemple dont on parle de temps j'ai eu j'ai eu un édition de classe où la commune de Paris n'existait pas à l'époque c'était chronologique il y a des gens qui se disent aujourd'hui c'est encore plus si je pensais à la colonisation à la traite à des choses comme ça totalement inconnues depuis l'époque encore quelques années à l'école alors après c'est vraiment de la lire les grands historiens je me demande de toute façon ce sont les programmes sont par définition toujours contestables je peux vous suivre là-dessus le programme le dernier programme qui a été par exemple actuellement qui tourne pour les classes de secondes il y a un chapitre entièrement consacré aux migrations européennes à travers le monde au 19ème siècle alors que s'il y a bien quelque chose qui a été apporté dans le domaine de l'histoire des migrations depuis une dizaine d'années sur cette question-là c'était bien la relativisation de la dimension européenne de ces migrations qui en fait les Européens c'est un phénomène massif mais ça ne représente que 40% des grandes migrations du monde et qu'il faudrait bien davantage ouvrir les yeux des écoliers sur ce qu'ont été les migrations chinoises et indiennes de coulis à travers la totalité du globe au 19ème siècle sauf que il semblerait que il est fort probable que si je soumets au débat ce scandale ça ne apparaîtra pas vraiment comme un scandale donc les je pense que les programmes par nature sont mal faits c'est pas du tout bien vous prenez un exemple que votre soeur c'est quand même au contraire du problème de la colonisation de la traite des c'est l'Africain et de la France la traite la traite des la traite des esclaves et il se trouve que moi en fait je viens de finir l'écriture d'un chapitre d'un manuel de seconde sur les oui sur les sur les dix doulefages il y en avait deux qui concernaient la traite des esclaves voilà en fait la dernière conversation c'est tout le monde puisque l'historien n'a pas le temps de tout dire et non plus d'ailleurs merci à vous deux merci à vous deux aussi